L'État a été à vos côtés pour vous protéger, car en voulant attaquer la franc-maçonnerie, c'était la République qui était directement visée. Liberté, égalité, fraternité, en guise de devise pour que rien ne nous divise. Vous avez la bonne idée d'organiser un pique-nique laïque en plein ramada. Voilà, ça, il fallait y penser. Un mot qui donne du bon sens à la France. En utilisant avec talent votre culture et votre sens de la formulation pour contrer les ennemis de la liberté. Les francs-maçons sont avant tout des passeurs. Et la remise de ce prix signifie que nous nous reconnaissons dans vos combats et que nous sommes fiers que vous défendiez ces valeurs auxquelles nous sommes attachés depuis trois siècles. Liberté, égalité, fraternité, en guise de la franc-maçon. Ils me soutiennent de façon indéfectible dans cet engagement que je mène pour défendre la liberté, l'égalité et la fraternité. Liberté, égalité, fraternité et aussi laïcité. C'est une religion des droits de l'homme. C'est une religion donc de l'humanité partagée. C'est une religion de l'instruction. C'est une religion du libre-examen. C'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la cabale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine. Donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment il faut passer par la franc-maçonnerie. Liberté, égalité, fraternité, telle est la compice de ma trousse société. Liberté, égalité, fraternité, peut-être sur les trois mots d'or que nous devons respecter.